Générique ... Oui c'est ce que j'essayais de dire derrière la hausse de taux attendue de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, la première depuis 11 ans. Il y a évidemment beaucoup de sujets et de complexités à traiter pour la Banque Centrale Européenne. Alain Duré est avec nous en visioconférence pour un focus justement sur les enjeux de cette réunion. Chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour et bienvenue Alain. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être rappelons ce qui caractérise la situation de la zone euro et de sa Banque Centrale, la BCE par rapport aux autres. Puisqu'on parle de normalisation des politiques monétaires partout dans le monde. Sauf que toutes les banques centrales ne normalisent pas de la même manière, ne normalisent pas à la même vitesse, avec la même intensité. Et donc comme la normalisation n'a pas encore vraiment commencé du côté de la BCE, je voulais qu'on rappelle un petit peu ce qui caractérise l'idée de la normalisation de la politique monétaire en zone euro, Alain. Oui tout à fait. C'est vraiment deux points importants à clarifier pour vos auditeurs. Le premier étant qu'on parle de normalisation et pas de resserrement monétaire. C'est très important. Donc l'idée c'est que la Banque Centrale européenne ramène son taux directeur de refinancement de l'économie actuellement négatif à moins de 50 points de base en territoire positif pour être plus en phase avec les fondamentaux économiques, inflation et croissance. Mais il est nullement question de retirer la liquidité excédentaire que la BCE a injectée dans le système bancaire par ses programmes d'achat. Le deuxième point c'est que la nature des achats de titres par la BCE va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait des achats de titres d'obligations souveraines et privées par la BCE qui faisaient partie intégrante de la politique monétaire. C'était la seule manière pour la BCE de continuer à avoir une politique monétaire accommodante en augmentant la taille de son bilan alors qu'elle avait atteint le point le plus bas pour son taux directeur à moins de 50 points de base. Aujourd'hui les achats de titres seront basés sur un argument de stabilité financière. La stabilité financière est un prérequis à la stabilité des prix, l'objectif principal de la BCE. Et qui dit donc stabilité financière dit aussi intervention ponctuelle et non régulière comme on l'avait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va déterminer jeudi au sein du Conseil des gouverneurs l'ampleur de la hausse de taux qui sera délivrée Alain ? Dans une autre vie précédente vous avez participé à élaborer des recommandations de politique monétaire au sein de l'institution de la BCE. Comment est-ce que vous pressentez la nature des débats qu'il y aura jeudi ? Alors personnellement je pense que le débat va tourner autour de le nouvel outil anti-fragmentation et son design conditionné à l'ajustement des taux d'intérêt. Si vous partiez du principe qu'en juin dernier l'annonce plus ou moins faite par la présidente Lagarde d'un ajustement graduel de son taux de politique monétaire 25 points de base ce jeudi et 50 points de base en septembre. Si vous partiez du principe que l'idée était de ne pas avoir de décision sur l'objectif de anti-fragmentation avant septembre. Le fait d'avoir avancé cette décision puisqu'on s'attend à la publication des détails de ce nouvel outil ce jeudi peut certainement dans l'esprit des plus faucons du conseil des gouverneurs changer la configuration du débat en disant mais puisqu'on a avancé la décision on est tous d'accord pour dire qu'on peut ajuster davantage puisque si les rendements obligataires privés et publics dévissent on aura un outil pour contenir ces écarts de rendement. Donc l'enjeu pour la banque centrale effectivement c'est d'avoir finalisé les détails d'un programme alors ils disent pas anti-fragmentation le mot est trop connoté peut-être il parle d'un programme visant à garantir la bonne transmission de la politique monétaire c'est une subtilité qui a son importance. Si les détails sont finalisés ce jeudi ça peut ouvrir la voie à une hausse de taux peut-être de 50 points de base. Est-ce que les détails seront finalisés dès ce jeudi ? Quelle est la nature des débats derrière cet outil anti-fragmentation Alain ? Et quelle est la philosophie ou ce qu'on comprend du design de cet outil ? Est-ce qu'on peut imaginer que la BCE de Christine Lagarde reproduise ce qui a été le grand succès de la BCE de Mario Draghi ? C'est-à-dire construire des outils de protection de l'euro sans jamais avoir à les utiliser ? Voilà l'idéal c'est ça pour la banque centrale européenne c'est d'annoncer un outil de dire au marché si vous ne croyez plus en la soutenabilité de certaines dettes publiques et que vous vendez ces titres nous on est en face et on les achètera. Donc l'idéal c'est que le message soit suffisamment fort pour que l'outil ne soit pas utilisé c'est ce qui s'est passé avec l'OMT. Maintenant l'idée c'est qu'il y a je pense consensus au sein du conseil des gouverneurs pour dire il faut effectivement que la hausse des taux d'intérêt et du tout directeur de la BCE ne mette pas en péril la transmission de la politique monétaire le long de la courbe des taux. D'où l'intérêt de cet outil de fragmentation. Je pense que ce jeudi alors le scénario de base dans notre recherche chez Goldman Sachs c'est une hausse de 25 points de base et la publication des détails de cet outil. Comme on le disait juste auparavant c'est qu'une hausse de 50 points de base c'est un scénario à probabilité non nulle. Maintenant je pense que le marché serait extrêmement déçu, il pourrait réagir négativement si le message n'est pas clair comme quoi cet outil donnera une force de frappe suffisante pour contenir les écarts de rendement entre les différents états. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conditionnalité comme on dit attachée à ce programme ? Il y a rarement de free lunch. Contrairement à ce qu'on pense il y a rarement de free lunch y compris en matière de politique monétaire. Plus le programme sera important, plus la puissance du programme sera potentiellement importante, plus les conditions seront sévères. Quel type de conditionnalité concrètement est-ce qu'on attend attachée à ce programme ? Alors notre scénario de base mais qui est finalement devenu le scénario les attentes du marché c'est qu'on ait des conditionnalités liées à la continuation des réformes dans les différents pays qui sont aidées et qui seraient liées au programme européen Next Generation EU et la facilité de reprise qui est attachée à ce programme-là. Maintenant ce que je voudrais préciser c'est que si le conseil des gouverneurs de la BCE accorde beaucoup d'importance aux différents cas juridiques qui ont été contre la BCE à la Cour constitutionnelle allemande je pense qu'il pourrait ne pas répéter les conditionnalités qu'on a eues dans le programme comme l'OMT parce que finalement l'argument de la Cour constitutionnelle allemande était de dire que ces conditionnalités liées à des programmes européens que ce soit le mécanisme de stabilité ou peut-être demain le mécanisme de relance économique européen et finalement c'est pas de la politique monétaire c'est plus de l'assistance financière à des pays en difficulté ce qui n'est pas le mandat de la Banque centrale européenne et donc je pense qu'au minimum comme critère il y aura évidemment une évaluation de la soutenabilité des dettes publiques par la BCE et évidemment la conditionnalité que les marchés, que les gouvernements et les dettes qui sont achetées par la BCE continuent à avoir un prix de marché à avoir accès au marché et que le prix représente une valeur fondamentale Est-ce que c'est un programme qui permettrait de couvrir un risque politique par exemple en Italie Alain qui est un scénario récurrent qui est en train de revenir sur le devant de la scène Est-ce que c'est un programme qui peut permettre la couverture d'un risque politique ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Indirectement oui parce qu'à partir du moment où le marché ne croit plus dans la capacité d'un pays à rembourser sa dette publique sur le long terme c'est très souvent lié à un risque politique c'est qu'on a un changement de gouvernement avec un gouvernement qui est moins orienté européen et se sent plus à l'aise par rapport à l'application des contraintes européennes et donc effectivement un stress sur les rendements des obligations souveraines est très souvent lié à un risque politique donc lorsqu'on dit on a un outil qui garantit la bonne transmission de la politique monétaire le long de la courbe des taux et qu'on dit en gros qu'on va garantir la stabilité financière et généralement la stabilité financière vient d'un risque politique et d'une incertitude politique donc ça revient un peu à la même chose c'est de dire finalement malgré les risques politiques qu'on peut avoir dans certains pays nous BCE on a une vision de long terme et on pense que la stabilité politique et financière sera garantie et donc on achète les titres que le marché ne veut plus Est-ce qu'à ce titre-là est-ce que c'est un programme qui vise à cibler un certain niveau de spread d'écart de taux de financement entre les différents états de la zone euro Alain ? Alors je pense qu'effectivement la BCE va présenter son programme elle ne va pas donner une référence de spread parce que encore une fois comme on le disait tout à l'heure l'idée c'est de ne pas utiliser cet outil donc si vous êtes trop précis sur un niveau de spread qui est toléré par la BCE on sait que le marché va tester ce niveau de spread mais il y a deux raisons pourquoi le spread plutôt que le rendement par pays le premier c'est qu'en fait c'est lié aux certaines contraintes juridiques qu'il y a dans le traité européen et dans les statuts de la BCE notamment l'interdiction de financement monétaire si vous dites il y a un certain niveau de spread qui garantit la stabilité financière en fait vous garantissez quelque part de maintenir l'allocation des ressources financières entre les différents pays et vous n'avez pas d'effet redistributif négatif et le deuxième élément c'est effectivement quand on donne la dimension en termes de spread le spread peut s'écarter, le spread entre le rendement obligataire italien à 10 ans et celui et l'obligataire allemand à 10 ans il peut s'écarter mais il peut s'écarter à cause de l'Allemagne ou à cause de l'Italie donc voilà c'est pour ça que je pense que ça sera une définition en termes de spread même si implicitement il est clair que la BCE a un certain niveau de rendement maximum pour chaque pays au-dessus duquel la dette publique dans ce pays-là deviendrait insoutenable Si on a la confirmation jeudi que le gaz russe ne reviendra pas à travers le gazoduc Nord Stream 1 à l'issue de la période de maintenance Alain, on peut craindre que les forecasts, les nouvelles projections macro faites par la Banque Centrale Européenne pour cette réunion soient d'ores et déjà caduques qu'est-ce que ce scénario de blackout tout semble pointer vers l'idée de la réalisation de ce scénario Alain, quel type d'impact macroéconomique il faut avoir en tête ? Alors si effectivement c'est le scénario qui est prolongé jusqu'à l'hiver on aura l'Italie et l'Allemagne en récession et c'est d'ailleurs et donc on aura inéluctablement une pause dans la normalisation de politique monétaire de la BCE et c'est d'ailleurs je pense un des arguments qui va être utilisé par les plus faucons du Conseil du Gouverneur qui est de dire si on est trop graduel dans la normalisation de notre politique monétaire et bien on va entrer dans un ralentissement économique voire une récession avec des taux d'intérêt encore très bas voire négatifs donc avançons la normalisation de manière à pouvoir récupérer des marges de manœuvre en cas de ralentissement économique ou de récession Bon, 5 ans de BP, effectivement le cas est visiblement sérieusement discuté, c'est ce que nous rapporte l'agence Bloomberg ce matin avant la pré-réunion des gouverneurs et la réunion de jeudi qui sera donc décisive en matière de politique monétaire avec une première hausse de taux 25, 50, première hausse de taux en tout cas depuis 11 ans attendue du côté de la Banque Centrale Européenne Merci beaucoup Alain, merci pour cet éclairage en amont de cette réunion Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France avec nous en visioconférence dans Smart Bourse à la mi-journée Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismarck